... Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Enfin, nous voici revenus et bien heureux de l'être. Rassurez-vous, nous avons cette année toujours les mêmes acteurs et aussi le même réalisateur, Jean-Paul Fugère, que je remercie ici publiquement d'avoir sacrifié une tâche très importante pour se joindre à nouveau au plouf cette année. J'avais hâte que les ploufs reprennent, parce que, depuis quelque temps, on me pose tellement de questions à propos de ma famille et surtout à propos de ce qui arrive à Cécile et à Onésime, que je me disais, si le 5 octobre peut arriver, je vais être content pour répondre en masse. Cette année, je vous promets beaucoup d'histoires drôles, toujours humaines, par exemple, beaucoup d'amour, un peu de sport, peut-être beaucoup, je ne sais pas encore, et de la tristesse. Mais ça, ça s'arrangera, parce que j'ai des bonnes influences. S'il n'y a rien de changé dans la distribution des ploufs cette année, le décor changera, lui. Vous vous rappelez, l'an dernier, au printemps, qu'Onésime a acheté à Cécile une maison de trois étages. La famille y est déménagée. La voici. Les ploufs demeurent au deuxième. La propriétaire, Mme Cécile Ménard, au premier, qu'elle a divisée en deux parties, louant l'autre partie, à un jeune couple. Et au sous-sol, c'est la boutique de plomberie de Théophile. Le troisième est occupé par deux autres locataires que nous connaîtrons peut-être au cours de la saison. Et c'est sur ce, mesdames et messieurs, que je vous laisse pénétrer dans la cuisine de Mme Clouf. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis qu'on fait des contracteurs, on a en plus de dettes que quand on est à promis. Ah, mais là, ça, on va pas voyer. C'est pas mal de voile. Avenez ici, n'est-ce pas ? Oui. N'hésite pas. Bon. N'hésite pas. Ah, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est votre auteur, après ça, là. C'est parfait. Correct. Allô, Guillaume. Guillaume. Oui. M'entends-tu bien, là, du logement de chez Cécile, là ? Ben oui, toi. Oui, correct. Alors que d'homme, on va t'appeler à chaque heure-là, je vais venir me dire avec Cécile. Quand on sera tous mariés, restant tous dans ma maison, on aura chacun de tuyaux. Quatre, un de trois, quatre. Vous, vous serez à ma générale. Le prochain tuyau, ça serait le tien. Ça se pourrait, ça se pourrait, j'en ai pas mal de minutes. Ce qui m'intéresse, à un moment, c'est Guillaume. Allô, Guillaume. Qu'est-ce que tu veux ? Bon, tiens un peu, je vais te parler cinq minutes. C'est par rapport au hockey, oublie ça. Monte ici, qu'est-ce que je t'ai dit. Oui, oui, attends une minute. Bon, ben, Cécile va essayer le tuyau. Si, à me maintenir à l'appareil. Cécile. Avec leur jupiter d'invention, ils sont en train de me maganer ma maison. Allô, bonheur. C'est donc, c'est... on se comprend bien, mon Dieu. Dis à Napoléon de venir me voir, j'ai affaire à lui. Il va guérir. Excusez-moi, le téléphone sonne. Allô ? Oui, madame. Oui, mon logement va être libre, le 1er novembre. Mais je ne peux pas vous le promettre avant la semaine prochaine, parce que mon frère Napoléon va peut-être le prendre. C'est 60 piastres par mois. Puis pas de chien. Oui, c'est ça, madame. Oui. Je vous rappellerai. Oui, c'est ça, madame. Très bien. Merci. Au revoir. Et que c'est donc l'ouvrage, Saint-Gergement, que c'est donc l'ouvrage. Avez-vous fini la vaisselle, au désigne ? Presque, oui. Vous avez l'air de mauvaise humeur, mesdames. De quoi, vacances ? C'est pas les ménages de jeunes marquiers qu'on a, on se pensera d'une compagnie de téléphones. On est mieux de s'enrichir en se privant un peu. Que de s'appauvrir en fait-vous-en. J'ai quasiment plus de plaisir en tant qu'on veillait sur notre porte en mouille. Au moins, avec l'espoir. Vous savez pas ronde de parler comme ça à votre âge, on est une. Non, je prends. Je dois un peu de plaisir, vous aussi. Mon coûté se gêne. Vous regrettez d'avoir mis la maison à mon nom ? Non, c'est pas ça que je veux dire. Ça viendra, les deux. Ça viendra. Patience. On va mettre nos affaires en ordre, puis après, ben, on jouira de la vie. C'est quoi, vacances ? Comment c'est tanné, moi-même ? Faire une vie de calendrier. De calendrier, c'est indispensable quand on a des locataires. Ça nous empêche d'oublier le premier du mois. Napoléon, descendons-tu ? Oui, 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 attend un peu le ballon de feu. Envoyez à bouti citron, dis-lez ce que t'as dit. Puis c'est lui qui me demande d'y dire ce que j'aille dire à fond de ça. Disputez pas, carfant. Non, je le disputerai pas, c'est trop grave. Viens avec moi, salonger. Oh, psy. tu veux me parler de Daniel Smith, hein ? Oui, monsieur. À cette heure que l'histoire du baseball est finie, on va s'occuper de nous autres. Regarde, c'est en pleine page du sport. Non, 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 laisse faire les entrées du baseball. qui a-t-il ? Ton portrait. Guillaume Plouffe, étoile des défers marouzes, refuse de se rapporter aux Canadiens. Éveillez-le m'envoyer à Saint-Cinati puis je gérerai pas. T'es aussi bon que Béliveau puis Geoffrey Yon. Lyon, accepte. Dans deux mois, ils pourront pas se passer. Ils vont te rappeler. J'irai pas Saint-Cinati, j'ai dit. C'est à cause de Daniel Smith, hein ? Une fille de 30 ans, millionnaire. Paul Lyon t'a pas chier, on l'est, je suis sorti cinq fois avec elle. C'est au cours de l'été puis on a joué à tennis. Cinq fois de trop ! Tennis, 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 on a pas de climat pour ça, nous autres, t'es un joueur de hockey. J'irai pas Saint-Cinati. Comme ça, pour une fille qui est pas pour toi. Parce que je le dis, c'est pour elle que tu veux flouonner ici. Pour Daniel Smith, tu vas me sacrifier une des plus belles carrières du Canada. J'ai un gars qui est à fait pour le temps pour la renommer. C'est pas ça, Paul Lyon. C'est une désappointe, Dion. Paul Lyon, tu sais pas ce que c'est que l'amour. Je le sais ! C'est justement pour ça que je veux que tu t'en ailles. Je vais l'oublier. Non, je m'en irai pas. Tu m'abandonnes ? Ok, moi aussi, je t'abandonne. Je me marie à la fin du mois. Non, bien pour toi. Ça, c'était un peu plus que ça. Mais non, je trouve chanson à citron pour pouvoir te marier. Non, Gilles, que c'est pas drôle. Que c'est donc pas drôle. Enfin, j'ai pris une grande décision. À vous l'honneur, mon cher Esaü. Vous êtes l'aîné. Appelle-moi jamais Esaü, je l'ai déjà dit. Ah, vraiment, j'ai, j'ai décidé que je vonnais le logement de Cécile. Je me marierai à la fin du mois. Un autre qui s'en va. Envoyons-en, c'est la tienne. J'abandonne ma situation à la manufacture et je vais faire partie d'un club de bridge. Tu vas jouer rien qu'au bridge? Non, voyons, maman. La vie est une partie de carte où le bridge sera pour moi un atout. Je m'engage dans une grande aventure, un nouveau métier. Puis si je réussis, j'épouserai Rita au printemps prochain. Aux enfants. Aïe, viens. Viens un petit peu, j'en fais un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a? Guillaume, c'est grave, il faut que tu m'aides dans le sauvé. Daniel Smith? Ouais. C'est toi qui l'a encouragé contre moi le printemps passé? Tu vas l'en voir, tu vas réparer. Allez l'en voir? Ouais, parce que moi, si je n'y vais, je ne réponds à rien. Toi, tu as le genre de conversation, tu vas être capable d'organiser ça. Tu dis à Daniel Smith qu'il faut qu'elle cesse d'avoir guillaume. Ça me fait des problèmes majeurs, ça. Je vais aller m'étendre dans mon lit puis je vais y songer. Oh, d'écoute, à vide, c'est pas pour prendre. Oh, l'amour, Toi, mais qu'est-ce que c'est ça? D'abord, c'est ma pluie de Saint-Ribre que j'ai prise cet été, envoyée. Puis ça, c'est un chapeau de chasseur puis ça, c'est une carabine 303. Mon Dieu, une carabine. Oui, je vais en chasse au chevreuil au début de novembre. Un entrepreneur plombier, qui fait des gros voyages de pêche puis de chasse, qui se fait poser dans le journal avec sa truite puis ses chevreuils. C'est bon pour les affaires. Puis l'offre fils, je vais en mettre ça à la carte. Vas-tu accrocher ça dans notre chambre de chier? Le soir avant de m'endormir, je regarderai ma truite puis ça me fera du bien. Vas-tu faire empailler le chevreuil aussi? Au pointe, tant que tu voudras le tuerait même au chevreuil. Non? Si t'as mis l'abri pour venir travailler après-midi? Euh, ouais, mais c'est parce qu'il y avait des commissions importantes à faire avec Zan. Qu'il n'exagère pas, lui. Vu qu'il est le frère de tableau, ça m'a fait plaisir de l'engager. Mais ma compagnie, le flou fait fil, c'est pas une crèche, ça. Oui, ma porte. Oui. Envoyez-vous. Bon, ben, on va aller voir ceci, le mariage pour le logement. Mais Paul-Léon? Oui? Mais attendez que dans dix minutes, là, j'ai quelqu'un qui t'appellerai. Ouais, OK. Dis donc, Paul-Léon, tu te marries, mais t'es pas encore fiancé. Ah, ah, on l'a dit bien courant, on n'a pas pensé à ça. Ah, là, c'est Guillaume. C'est Guillaume. comme ça, c'est pas que t'es ici. Non. Et je voudrais pas qu'il sache non plus. T'inquiète pas, mon secret professionnel de propriétaire, c'est sa crèche. Comme ça, le logement t'intéresse? Oh, certain. c'est que je commence à être inquiète. Ovid ne parle pas de mariage du tout. Même qu'il commence à être scrupuleux, Cécile. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est drôle. Mais si Ovid t'en parle pas de mariage, qui veux-tu que t'en parle? C'est justement. Ovid, c'est un distrait. Parle lui, offre-lui d'autres logements. Peut-être que ça va lui faire penser qu'il est temps qu'on se marie. Les logements sont tellement rares de ce temps-ci que, en tant que propriétaire, ça ne m'intéresse pas beaucoup de courir après des locataires. D'un autre côté, ça te rendrait peut-être service que je lui en parle. Oh, oui, Cécile parle, lui. D'un autre côté, le logement n'a pas né on me l'a demandé le premier. Oh, gee whiz! la visite nécessaire avec sa portion, hein? Euh, je sais pas. Ah, j'aime que j'ai hâte de voir la face de Jeanne qui se parle de mariage. Elle va être contente. Eh, Paulio? Oui? T'auras pas un petit bouchon de camichou pour boucher le tuyau? Ah, je comprends. Vous voyez pas qu'elle entend nos scènes. C'est ça. Ça... Mais, par diarapop, par exemple. Ah, pas mal. Paulio? Oui? Tu peux descendre? OK. Je suis donc contente. Tu veux qu'on laisse d'hiver et t'acheter ? Il n'y a pas à dire, je n'attends pas de copineur. Je vais passer un « Jules Hommes d'hiver plate ». Un « Hiver plate » parce que tu fais une vie régulière ? Moi tout de même. Tu m'en mets dans une visée avec tes ploufles. Je travaille là, surveillé comme un enfant d'école par ton poléon. C'est toi qui reçois ma paye. Je serai sa loi à la comte, ça ne sera pas pire. Depuis ce temps-là, tu te mets de l'argent de côté. Puis tu te couches à des heures raisonnables. Je m'en viens de te casser pour avoir du fun. Tu ne comprends pas ça, Antoine ? Tu sais, je peux être jeune. Oui. Et quand tu vas te marier avec poléon, tu vas continuer ce jeu-là. Mon mariage ? Pas maintenant. Pourtant, poléon l'a dans la tête pour se tanner ce mariage-là. Se tanner ? Voyons donc. Mais poléon commence à peine à mettre de l'argent de côté. Avec lui, il ne faut pas que ça traîne. Il aime ça quand ça marche. C'est un enfant. Quand il sera compagnon plombier, très bien. Mais tout de suite, non. Les obligations du ménage vont rendre très malheureux. Je le connais. Je ne veux pas. Tu parles comme une mère supérieure. Une mère supérieure ? Qui voit plus loin que vous autres, les hommes. Bonne voie d'homme. Une nouvelle dame. Un homme bon ? Oui. 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 Si vous voulez parler de mariage, on va tous m'y aller. Comme ça, c'est certain. Tu le prends, le logement. Ça fait dix fois que je te le dis. Oui. C'est drôle, là. Je sais que j'en s'y attend, mais ça m'énerve quand même. J'ai l'œil que j'ai entendu voir la face. Bien entendu, pas de chien. Pas de gymnase dans mon loyer. C'est payable d'avance le premier du mois. Je ne veux pas mêler les histoires de famille avec les affaires. Je peux te payer trois mois d'avance si tu veux. J'ai 300 piastres à remoncer. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Si tu fais de la peinture dans le logement, tu le fais à tes frais. Oui, oui. Demande-donc à Guillaume qu'il me descende une peinte de lait que j'ai laissée dans le frigidaire de ma maman. Oui, OK. Allez. Bonjour. Dans sept ans, ma maison va être plus. Monge, monge, ta porte est ouverte. Bonsoir, mon cher beau-frère. T'es de cérémonie, t'es comme vide, toi. C'est parce qu'à soir, c'est un soir de cérémonie. Bonsoir, Jeanne. Bonsoir, chérie. Que c'est ça ? C'est du rouge à lèvres. Quoi pas ? Ça fait plus gai. M'aiment ça pas trop. J'aime pas Minson. Voyons donc, Pauléon. T'aurais dû faire un prêt, toi, Pauléon. Frère de Napoléon. Mon cher Stanislas, tu ne sortiras pas pour une dizaine de minutes. J'ai des choses bien importantes à te dire à Jeanne. Tu vois ça que la face va y changer. C'est pas d'offus. J'étouffe. Bonsoir. Bonsoir. Quelque chose d'important ? Quelque chose d'important. Ça d'abord. Écoute, Minson peut me couper la parole. Ça va bien. Assis-toi. Assis-toi et rapide. Tiens-toi bien. Écoute, Napoléon, tu m'inquières. Jeanne, je t'ai toujours dit qu'avec moi et des fréquentations, ça... ça traînera pas. Et... J'ai donc décidé qu'on se parlait à la fin du mois. À la fin du mois d'octobre ? Cet année ? Moi ? Le mois d'octobre ? Cet année. Hé ! T'es-tu contente ? Je m'attendais pas à ça. Ça a pas l'air d'être bien, 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 bien de vir à l'envers, tout ça ? Tu trouves pas que c'était un peu vite, Poléon ? Oui, attends, vite. J'ai toujours été un gars vu sur mes matins. C'est à la glace, comme dans le mariage. Le... T'as pas besoin de ces cartes. Tu sais que j'ai déjà loué le logement chez ceci. Hein ? Ouais, 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 tantôt. Tout est organisé chez ceci. Prépare ta robe de noces. Je t'as loué le logement ? Écoute, alors, quand on se parait, il faut prendre sa précaution. Hé, es-tu contente ? Écoute-toi, Léo. Fâche-toi pas. Mais je suis pas prête à me marier tout de suite. Tu dis là ? Pas cet automne. Je suis pas prête. Tu veux pas te marier avec moi ? Bien sûr, mais pas tout de suite. Nous attendons l'année prochaine. Mais oui, mais j'ai loué, Angèle. Cancelle le logement. Tu sais bien que ceci va comprendre. Comprendre ? Comprendre que tu veux pas de moi ? Et t'as mauvais caractère. J'ai pas dit ça. Seulement qu'on se marier... Faut de l'argent. Une bonne situation. Si on a de la misère à arriver... Tu vas être là comme elle est. Bon. C'est quand même pas assez chère. Mais pourquoi tu te faches de même ? Ben que je me faches, parce que c'est chacun. Angèle ? Non, c'est... Vous avez dû faire une si grosse fête. Bon, pis je te comprends. J'étais habitué de travailler chez des gens riches. Un apprenti plombier comme moi, c'est pas assez payant. C'est ça, hein. Envoyant va une dîner. Attends d'être compagnon plombier. On a de l'un d'ailleurs. Vingt-deux ans. Merci bien. En fait, envoie. Pourquoi je crée des problèmes tout de suite ? On peut sortir, se désennuyer, faire comme avant ? Je sais pas. Même cet hiver, j'aimerais ça que tu m'emmènes danser. Attends. Après le rouge à lèvres, ça danse maintenant. Qu'en, 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 que je commence à avoir des arrêtres d'encre. Envoyez-les d'y mollets, chou ! T'as rencontré quelqu'un d'autre, pis tu m'aimes plus. Arrête. Je te défense dire des affaires de même. Je t'aime, tu le sais. Dérangez-vous pas. J'avais oublié mes cigarettes. Hey, Stan. Stan Cassier, tu penses de ça ? Je demande ta soeur un mariage, pis elle me refuse. J'ai dit que j'aimais mieux attendre un peu. Si elle est pas prête, elle doit savoir, elle est assez bien. Hein, Pollyon ? Ah, toi aussi. Il se passe quelque chose dans mon dos ici, pis je finirai même par le savoir. Salut. Mais une chose que je sais, par exemple, c'est que je ne me marierai pas en 1975. Mais pas de l'autre. Ah, laissez faire, c'est vrai. Il reviendra bien. Ouais. D'ici, Routes-Calman. Voyons qu'il se marie. On est obligé d'augmenter son salaire. Mais, ça baisse ta construction l'hiver. Tu faisais tant d'argent. Pas d'enfer, là. Pas d'enfer, là. Mange pas de raisin. Laisse-donc aux enfants. Prends-en, Ovid. C'est beau l'automne. Ça claire le système. Prends-en, maman. Mange de raisin bleu. Ça nettoie là-dedans. Merci bien. Mon organisme est en parfait ordre. Tu y penses encore, hein? Ne parlez pas de ça, maman. Sors, occupe-toi. Reste pas dans le saillon à jongler comme ça. Fais-toi une petite amie dans la paroisse. Vous savez bien que c'est elle que j'aime, maman. Tiens. Tiens. Viens manger du bon raisin bleu. Viens. 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 Viens t'asseoir. Viens manger du bon raisin. Donne-y du raisin, là, toi. Qu'est-ce qu'il y a encore en bas, là? Chut. Une chicane. C'est comme je te dis, moi, j'étais bien prête pour ça que j'ai loué. Les gens en ont décidé autrement. T'es intelligent. Avant de réserver, tu aurais pu au moins t'assurer qu'elle te dirait oui. Ben écoute, tu gâmeras pas quand tu sais tout, ça va assez mal-là. Mais t'es prête, au moins de reconnaître tes erreurs. Puis de te laisser disputer, quand tu le mérites. Allo, c'est... c'est Mme Nénard qui parle. Le logement est à vous. Ah, 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 vous avez... vous avez une voie ailleurs. Oh, bon, ben... Oui, ça sera pour une autre fois. Au revoir. Bonjour. Tu vois ce que tu m'as fait te manquer, hein? Une locataire qui était prête à refaire toute la classe. Ah, c'est vrai? Des affaires avec la famille, j'en ferai plus. Oui, si t'as pas un garçon manqué, il m'as cessé de plouer. Qui a mis l'argent. Toi, Tara, mon pied, quelque part, t'as compris? Moi? Moi, un garçon manqué? Ton pied quelque part? Essaie d'autres. Qu'est-ce que vous dites de ça, vous, mon mari? Ah, moi, je veux pas me chicaner avec mes beaux-vrais. Peureux. Tu crois que tu vas en marcher à ton pensée, ton affoyant plou? Oui. Comme ça, on va pas se marier tout de suite. Tu vois, hein? Elle connaissait la construction. Ça baisse l'hiver. Venez, Cécile! Peut-il en la maison? Arrête pas gênée. Fais un beau parti comme toi. Je suis là, moi, ma petite tête! Je suis là, Noël. Je te remercie. Je te remercie. Oh, bonjour. Ton pied, c'est fort! Carme-toi, Cécile! Ma fille de l'innoc, m'écoute-tu! Non, non! Eh? Répète-en ça, tu es pas vrai, Cécile! La quête de l'innoc! C'est une autre petite quête! À ta santé, Cécile! Voyons! Ah! Oh! 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 Voyons! On les aime! On les va payer! Cécile! 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 Euh... Vacante. Oh! C'est vrai! Vous faites compte, je n'ai rien qu'un apprenti, puis on vient! Tu vas me payer ça, tout le monde, espèce de... Tu vois bien qu'il y a de la peine, Cécile? Ah oui? C'est correct, d'abord. Et ton logement, patois-en pas. C'est moi qui vais le prendre. Hein? 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 Tu vois? transportier. negative. Tu vas me côté une nuance de france. Sous-titrage Société Radio-Canada